On vous en parlait hier à la lune de l'actualité, l'expulsion de la famille Kovalenko à Mulhouse. Les parents se mobilisent. Cette famille russe sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français a été interpellée tôt hier matin. Parents et enfants devaient embarquer dans un avion direction la Russie. Ils ont finalement obtenu un sursis. Ils sont actuellement dans un centre de rétention à Paris. A l'école élémentaire Quechelin où les enfants sont scolarisés, l'expulsion de la famille Kovalenko crée les mois. Les parents d'élèves ont manifesté aujourd'hui en signe de soutien. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat était sur place. Regardez. On va se dire qu'il y a l'espoir qui est de nouveau là parce qu'ils sont sur Paris au centre de rétention. Donc on espère que les parents, les soutiens, les associations seront là pour les soutenir. Enfin nous on sera déjà là pour soutenir cette famille Kovalenko à laquelle on tient. Et donc on attend. On a l'espoir avant Noël qu'il y aura quelque chose de très positif pour cette famille Kovalenko. J'ai entendu hier soir, je l'ai rappelé, elle n'était pas trop bien et j'ai demandé pour les enfants s'ils allaient bien. Elle me dit « Oh Victor il n'est pas trop bien ». C'est sûr que Victor il a 11 ans, il a l'âge de comprendre, il a l'âge de... Et il subit je pense un peu tout ce que les parents vivent. Ça doit être plus dur pour un enfant. Et je pense par rapport à ces enfants surtout, il fallait réagir et faire quelque chose. Le marché de Noël de Strasbourg part à la conquête de New York. La ville de Strasbourg s'est vue confier la décoration du sapin de Noël au Madison Square Park. Et c'est Antoinette Fimelin, décoratrice du sapin de Noël de Strasbourg pendant 20 ans, qui a été choisie pour assurer cette tâche. Elle avait carte blanche pour exporter son savoir-faire alsacien sur le plus ancien sapin décoré de New York. L'enjeu de ce partenariat, attirer des visiteurs américains dans la capitale alsacienne, mais aussi travailler sur la mise en place d'un marché de Noël de Strasbourg à New York dès l'année prochaine. Le lancement des illuminations a eu lieu en présence de représentants alsaciens. Images et réactions sur place recueillies par Joseph Pasqui. Je trouvais magnifique de pouvoir apporter à New York, dans cette scénerie absolument incroyable, des boules qui ont déjà vécu dans le sapin de Strasbourg, et que j'ai vu naître puisque j'étais allée les choisir à Bethléem moi-même. Elles ont été faites sous mes yeux et de les retrouver dans ce New York que j'aime tant, c'est vraiment magique en soi. Nous pensons venir avec le vrai marché de Noël de Strasbourg l'année prochaine ici, qui sera bien sûr à prétexte pour qu'ils viennent découvrir le plus beau marché de Noël du monde. Et celui-là, je ne vous apprends rien, il est à Strasbourg et nulle part ailleurs. Voilà, le plus beau c'est évidemment quand même toujours l'Alsace. Le tourisme de mémoire se développe sur le Front des Vosges. Une application mobile pour découvrir les sites alsaciens de la Première Guerre mondiale vient d'être lancée. Photo, vidéo, plan, cette application permet une visite des sites de mémoire de la Grande Guerre. Baptisée Front des Vosges 14-18, elle donne accès à des informations écrites, des documents anciens et des cartes interactives pour 12 sites alsaciens. De l'abri mémoire du Foltz en passant par le linge et le col de Sainte-Marie-aux-Mines, l'outil se veut ludique et pédagogique. Explication du directeur de l'agence d'attractivité de Haute-Alsace. C'est de pouvoir disposer d'une part d'informations touristiques sur les différents champs de bataille et sites, d'autre part de pouvoir juxtaposer en quelque sorte lors de ces visites sur sa tablette d'une part des images d'archives par rapport à ce qu'étaient ces sites pendant la guerre, tout de suite après la guerre, c'est-à-dire des sites dévastés et ravagés, et de voir aujourd'hui les restes des ouvrages militaires, logistiques. Il s'agit aussi d'intéresser les jeunes, les jeunes générations, à cette démarche, je dirais citoyenne, qui se développe à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Et on reste justement sur le thème de la Grande Guerre avec le spectacle Apollinaire 14-18. Un spectacle produit par la compagnie alsacienne Le Vent en Poupe au programme Rock, Guerre et Poésie. La troupe sera en représentation ce soir et demain au Nomatro Famulus, l'occasion de découvrir ou redécouvrir une sélection de textes du célèbre poète mis en musique. Des témoignages précieux et originaux d'un artiste visionnaire au Caire de la Grande Guerre. Émilie Jaffrat a rencontré la chanteuse de la troupe, on l'écoute. C'est vraiment un coup de cœur, un coup de cœur pour la poésie d'Apollinaire, qui est un poète précurseur moderne qui nous a beaucoup inspirés. On raconte sa vie entre le moment où il s'était engagé volontaire dans l'armée française, en novembre 1914, jusqu'à sa mort, deux jours avant l'armistice, le 9 novembre 1918. « Apollinaire est parti, la fleur au fusil ». Et en fait, il voit l'horreur de la guerre qu'il retrace ensuite dans les poèmes qui suivent. Donc il passe par plusieurs phases très particulières. Nous souhaiterions faire sortir notre spectacle directement dans les tranchées. Donc faire une version déambulatoire à travers les tranchées du spectacle, donc avec toute cette ambiance rock. Et c'est faisable, ça j'en suis persuadée. Je pense que ça te donnerait aussi une originalité supplémentaire à ce spectacle Apollinaire 14-18, rock, guerre et poésie. Et pour clore ce journal, l'image du jour est un instantané prise sur un parking en Alsace. Décidément, je n'y comprends plus rien à cette réforme territoriale. Ce midi, sur le parking d'un hôtel alsacien, j'ai trouvé sept voitures. Barin et Moselle, ok, là je suis encore. Ça m'était d'ailleurs plein de gens d'accord. Mais Aveyron et Tarn-et-Garonne, qui a bien pu avoir une telle idée ? Ah d'accord, c'est un Lorrain. Bravo, Olivier Anne. Ce signe de ce garçon place à présent à la météo de la jolie Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Aujourd'hui, je peux enfin vous annoncer de belles éclaircies, alors j'en profite. Le ciel sera particulièrement dégagé dans la moitié nord de l'Aldace, ainsi que le nord de la Suisse. Les températures seront fidèles à la moyenne saisonnière en matinée. Comptez 3 degrés pour Oppenheim ainsi que sa réunion, 2 degrés à Strasbourg et 1 degré pour le Haut-Rhin. L'après-midi, le ciel va se couvrir à l'est du Rhin avec des nuages dans le bas du Hurtambert ainsi que le nord de la Suisse. Malgré tout, le mercure grimpe pour atteindre des températures agréables. Comptez l'après-midi 9 degrés sur la pointe nord de l'Aldace, 10 degrés à Oswald, 8 degrés à Colmar ainsi qu'à Kingersheim. Samedi, le temps va se gâter avec des précipitations à l'est du Rhin. Les températures seront de 11 degrés pour toute l'Alsace, comptez 7 degrés dans le bas du Hurtambert et 10 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le vendredi 12 décembre 2014, nous fêterons les Corentins. Le soleil se lèvera à 8h10 pour aller se coucher à 16h38. Nous perdrons donc une minute de soleil. Et n'oubliez pas qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on garde le sourire. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. Sous-titrage Société Radio-Canada